Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ma vidéo, on va parler du sujet qui est en train de faire trembler la terre entière, la France entière et tout l'univers. C'est la dispute de Nathalie Saint-Pierre et Inesraël. J'en peux plus. Alors, je vous dis déjà que la vidéo va être au second degré, rigolote. J'ai aucune envie de relever le niveau de cette dispute vu que le niveau est très bas. Je ne suis pas payé pour relever le niveau. Je vais rester cohérent avec leur dispute de gamine, du CP. Be nice. Mais déjà, je pars du principe que ça me tue de rire. Le fait que la production quand même de Danse avec les Stars, qui est un petit peu snob, on va dire la vérité, par rapport aux candidats de télé-réalité, qui fait des mois et des mois de recherche de candidats qui ont une très bonne image, qui ont une carrière. Ils font des recherches quand même de haut niveau pour éviter toutes sortes de polémique, toutes sortes de trash télévisuel et se retrouvent avec une embrouille qui prend des ampleurs quand même d'un certain niveau et ils ne savent pas comment gérer la situation. Et ça, ça me tue de rire quand même. Parce qu'on est vraiment sur un niveau de dispute d'une saison 18 et des anges. Je ne vais pas vous mettre toutes les vidéos des explications d'Innes Règle et Natacha Saint-Pierre. De toute façon, je pense que vous l'avez tous vu. Tout le monde l'a vu. Même moi que je suis en Italie, que je ne regarde pas d'Als, j'ai vu les vidéos parce qu'il n'y a que ça sur Internet. Tout commence avec un article du Parisien et des médias qui dit qu'Innes Règle aurait menacé de mort Natacha Saint-Pierre suite à une dispute causée par le son trop élevé d'une salle qui était à côté de la salle d'Innes Règle. C'était la salle de Natacha Saint-Pierre. Et là, c'est parti en cacahuètes. Innes Règle va se battre contre Natacha Saint-Pierre dans la nouvelle émission. Passe-t-on avec les stars ? Maintenant, petite somme. Qui va remporter ce match pour accéder à la finale de l'émission ? Ça faisait quand même beaucoup de jours qu'il y avait cette histoire dans les médias qui tournaient. Et je comprends le fait qu'Innes Règle n'était pas contente du fait de se faire passer pour une personne qui menace de mort quelqu'un. Et surtout, j'imagine, connaissant les réseaux sociaux, la vague de haine qu'elle a dû se choper après les articles du Parisien. Alors moi, je veux partir quand même du principe que le Parisien, c'est un média quand même de haut niveau. On n'est pas en train de parler du rumeur qui est sorti de la bouche de Morgan, mais... Ok ? Je suis sûr que ça, c'est le bruit qu'on va entendre le jour de l'Apocalypse. Le jour où la Terre, elle va disparaître. J'en peux plus. Du coup, on a tendance à croire à un article du Parisien parce que ça média d'un certain niveau. Mais une chose que moi, je ne supporte pas des réseaux sociaux en général, c'est que dès qu'une personne dit une chose, on ne cherche même pas à comprendre, d'avoir les tenants et les aboutissants. On dit c'est vrai et du coup, on commence à massacrer la personne. Dans ce cas-là, Inès Règle. Ok ? On part du principe que je n'aime pas ça et ça concerne tous les gens qui sont médiatisés. Suite à plusieurs jours de rumeurs, il y a un TikTok qui était sorti où on voyait Inès Règle qui dansait avec Natacha Saint-Pierre. Du coup, on s'est dit que la rumeur peut-être du Parisien était fausse. On va la prendre par la suite parce que Natacha Saint-Pierre l'avait dit dans ses explications que c'était un moyen de la production d'essayer d'estomper la polémique et d'essayer de faire passer tout le monde à autre chose. Chose qui n'a pas trop marché apparemment. Suite à tout ça, Inès Règle prend la parole la nuit et fait une explication qui dure 3 heures géologiques. Elle prend son téléphone et dès qu'elle ouvre la bouche, elle parle pour 2h30 en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Ok ? Elle explique sa version des faits où elle dit qu'elle est victime. Alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Et vers la fin de la vidéo, elle dit qu'elle n'est pas victime. Je ne suis pas une victime. Je suis forte. J'en veux à personne. Natacha, si tu vois sa story, tu sais à quel point je ne t'en veux pas. Du coup, il y a un peu de l'incohérence dans tout ça. Elle explique n'avoir rien fait de mal et qu'elle a subi juste une agression verbale où elle se fait traiter de Petite salope. Par Natacha Saint-Pierre. Ok, du coup, si on écoute la version des faits d'Inès Règle, concrètement, on va tout de suite penser qu'elle s'est pris une vague de caca de la part des médias et sur les réseaux sociaux sans aucune raison et qu'en vrai, c'est la victime de l'histoire. Elle n'a rien fait. Ok ? La chose que moi, je n'ai pas apprécié du discours d'Inès Règle, c'est le fait de remettre aussi la faute sur le fait qu'elle est arabe. Ok ? Du coup, elle porte la cause du racisme, de l'intolérance ethnique. Voilà. Je suis l'arabe de cette histoire. Si moi, Inès Règle, petite nana de 31 ans qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, et je précise tout ça parce que tout ça est très bien ressorti, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope. Je vous laisse imaginer et vous n'avez même pas besoin d'imaginer très longtemps parce que c'est ce qui est en train de m'arriver alors que je n'ai rien fait. Ça, ça ne m'a pas plu. Je ne considère pas Natacha Saint-Pierre une personne raciste. Je ne considère pas Natacha comme une personne qui n'aime pas les arabes ou qui n'aime pas les ennemis différentes de la sienne. Ok ? Sans compter que l'insulte que Natacha Saint-Pierre a fait à Inès Règle, et après, on va parler du fait que c'était une blague à la base, mais bon, l'insulte ne concernait pas l'ethnie d'Inès Règle. Du coup, je ne comprends pas pourquoi elle doit sortir cet argument-là pour se défendre et pour se victimiser entre l'immé. Ok ? Une autre chose qu'elle a sortie dans toute sa défense sur les réseaux sociaux, Inès Règle, c'est le fait qu'on l'accuse du fait qu'elle a changé depuis qu'elle a maigri. Je pense que ça, c'est lié un peu aux insultes qu'elle a dû recevoir ces jours-là. J'imagine déjà les gens qui lui ont dit « Ah, depuis que t'as maigri, t'es devenu exécrable, insupportable, tu fais parir, etc. Depuis que t'as divorcé, patati et patata ». Je connais très bien comment ça marche, ce monde des réseaux sociaux qui est excellent d'un côté et horrible de l'autre, mais elle a fait trop un mélange de plein de choses, je pense. Ok ? Je pense qu'elle a voulu aussi défendre sa carrière dans le sens où, parce qu'elle parle du fait de sa carrière, qu'elle a rempli les stades, elle se lance un petit peu des fleurs, on va dire la vérité. Mais je comprends le fait que quand même, elle n'a pas envie que sa carrière soit salie à cause de cette histoire. Le problème quand t'es médiatisé, c'est que si tu fais une faute, en fait, on remet en question tout ce que t'as fait. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on est tous des êtres humains, tu peux fauter, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit t'enlever toutes les belles choses que tu as faites. Et Inès Reg, c'est une comédienne excellente, je la trouve très drôle, très marrante, elle a fait des très beaux trucs, que ce soit au cinéma, au théâtre, je la trouve marrante, je trouve qu'elle a vraiment un talent et on ne peut pas remettre en question son talent à cause d'une vieille dispute dans des coulisses de danse avec les stars. Une autre chose que je n'ai pas aimé de la défense d'Inès Reg, c'est le fait qu'elle lance clairement 400 kilos de merde sur Natacha Saint-Pierre, mais à la fin du discours, elle dit « je ne t'en veux pas ». Natacha, si tu vois sa story, tu sais à quel point je ne t'en veux pas. Ça, ça me bute parce que tu viens de lui lancer quand même une vague de crottes de vaches et par la suite, tu lui dis « je ne t'en veux pas », mais c'est une fille chouette, voilà, je l'adore, quoi, entre guillemets. Je veux qu'on aille le plus loin possible, qu'on rigole le plus loin possible. Et c'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est passé, on s'en fiche. C'est ça, ce qu'elle a dit. Ça me bute parce que tu viens de te défendre en remettant toute la faute sur Natacha. Après, tu dis ça à la fin, je n'ai pas trop kiffé, voilà. Bien évidemment, après la défense d'Inès Reg sur ses réseaux sociaux, Natacha Saint-Pierre fait une story où elle dit « je vais devoir donner ma version des faits par rapport à ce qu'Inès Reg a dit ». La chose que je n'ai pas aimée de Natacha Saint-Pierre, c'est le fait qu'elle tease l'histoire. Alors, elle fait des stories dans l'après-midi où elle dit « ce soir à 21h, je vais faire des stories, je vais vous raconter tout ce qu'il s'est passé ». J'ai pris connaissance avec regret et beaucoup de peine des stories d'Inès Reg. Et vu la gravité des accusations qui sont proférées, vu l'inexactitude, les omissions, voire même les contre-vérités qui sont dites, je vais devoir y répondre. C'est un crève-cœur de devoir le faire parce que c'est la dernière chose que je voulais. Mais je n'ai pas le choix, vu l'ampleur que prend cette histoire et des accusations gravissimes qui sont portées. Je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 21h. Ça me rappelle un petit peu les teasings des candidats de téléralité pendant leurs clashs sur les réseaux sociaux pour rassembler plein de gens au moment où ils vont raconter l'histoire pour avoir plus de vues, pour envoyer leur insight aux marques pour augmenter leur prix des placements produits. Ça, ça me bute. Ça m'a un peu rappelé ça. En fait, ne tise pas. Soit tu prends ton téléphone et tu racontes direct l'histoire. Soit tu attends le soir et tu racontes l'histoire le soir sans tiser depuis l'après-midi. Sans compter qu'elle n'était même pas à l'heure. Elle avait dit à 21h30. Non, à 21h. Et elle a raconté ça à 22h, un truc comme ça. Elle était même en retard dans ses explications. Mais bon. La version de Natacha Saint-Pierre est remplie de détails. Elle raconte tout de A à Z. Sa version des faits, bien évidemment. Mais j'ai tendance à croire à la version de Natacha. Parce que Natacha, elle ne se dédouane pas de la situation. Elle avoue avoir dit la fameuse phrase. Maintenant, petite s***, sors. Mais elle remet tout dans le contexte. Parce que de la façon dont Inès Reg, elle avait raconté l'histoire, l'insulte venait de nulle part. Mais là, il y a une explication. Il y a une histoire de le son est trop élevé. Du coup, je te demande de baisser le son. Et après, il y a Inès Reg qui rentre dans la salle de Natacha Saint-Pierre et de son danseur. Et elle demande aussi de baisser le son. Et de là, ça commence un ping-pong de ce que Natacha Saint-Pierre dit rigolo. Entre son danseur et Inès Reg. Du coup, ça commence à se lancer des blagues, des vannes. Tout ça est filmé. Et Natacha Saint-Pierre essaie de faire une blague en faisant une phrase qu'une candidate avait dit à Inès Reg dans Pékin Express. Puis je me dis, moi, je vais faire un running gag et je vais reprendre les mots de Valérie Treyer-Veller. Et donc, j'ajoute, maintenant, petite salle, sort. Natacha Saint-Pierre, moi, je la connaissais en tant que chanteuse, vite fait, parce qu'elle n'est pas connue en Italie. Mais voilà, en l'écoutant parler dans ses explications, elle n'a pas l'air vraiment d'une personne qui a un humour vraiment développé, quoi. J'ai l'impression qu'elle a voulu faire une blague, mais c'est une blague qui a vraiment mal tourné. Parce que dans sa personnalité, elle n'est pas rigolote, ok ? Elle peut être douce, elle peut être une chanteuse incroyable. Ça, je ne remets pas en question son talent de chanteuse. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas le caractère, elle n'a pas le truc d'humoriste qu'Innes Règle peut avoir. Du coup, je comprends le fait qu'Innes Règle n'ait pas compris la blague de Natacha Saint-Pierre. Mais moi, je pense que Natacha voulait vraiment faire une blague, ok ? Ça a mal tourné, ça a été interprété de la mauvaise façon. Mais je ne pense pas que Natacha a lancé une salope PE comme ça, sans raison et d'une façon au premier degré, ok ? Elle n'aurait pas dû quand même lancer la phrase avec l'insulte, ok ? Parce qu'insulter, même pour rigoler, surtout avec une personne que tu connais à peine, ce n'est pas ta pote, ce n'est pas ta sœur, ça ne se fait pas. Du coup, Natacha, elle est fautive par rapport à ça. Mais dès qu'elle a compris qu'Innes n'avait pas capté le second degré, et le rêve que Natacha avait fait, Natacha l'a tout fait pour essayer d'apaiser les tensions. Du coup, ce n'est pas comme si Natacha avait lancé la vanne, Innes ne l'avait pas comprise. Et Natacha, elle s'est dit, je m'envoie au quart de l'oignon, je continue à faire mes essais pour le Prime et B2B, Innes règle. Non, elle a tout de suite essayé de rattraper la situation. C'est à ce moment-là que moi, je comprends qu'elle ne rigole pas. Et que ce n'était pas une séquence d'humour qu'on tournait. Moi, catastrophée, j'en parle à Anthony, et Anthony me dit, attends, je vais aller voir Christophe Licata, et on va apaiser les choses. Ce n'est pas la première fois que des personnalités s'échauffent dans Danser avec les stars. J'entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès, et je m'excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante. Elle crie, elle nous invective, Anthony et moi. Et Anthony, qui essaie de calmer le jeu, se prend un tel torrent d'insultes que je lui dis, ne parle pas. Et Inès n'a pas voulu s'expliquer avec Natacha. Chose que je peux comprendre le premier jour. Mais par la suite, Natacha, elle a essayé à plusieurs reprises, de plusieurs façons différentes, d'essayer de régler la situation. Et Inès règle, elle n'a pas voulu. Dans toute cette histoire, Natacha et son danseur ont porté plainte. Voilà, ils ont essayé de se défendre par la loi. Et ça, c'est une chose qui me fait réfléchir. Parce que d'en arriver là, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Parce que Natacha, elle avoue dans son explication qu'Inès règle, suite à tout ce scénario, cette séquence entre Inès, Natacha et son danseur, il y aurait eu aussi des insultes de la perte d'Inès vis-à-vis de Natacha et de son danseur. Des insultes assez graves quand même. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont partis porter plainte. Voilà. Moi, je décide ce jour-là de déposer une main courante. Plus tard, j'apprends qu'Anthony aussi a fait une main courante. Inès m'a appelée. Elle m'a demandé si j'avais fait une main courante. J'ai dit que oui. Je lui ai demandé pourquoi j'ai fait cette main courante. Je lui ai dit que c'est parce que j'ai eu peur. Elle me répond. « Ah oui, je vois. On est des Noirs et des Arabes. C'est ça qui t'a fait peur. Ça s'appelle du racisme Natacha. » Je lui assure que ma peur, elle n'a rien à voir. Et je vous l'assure avec vous aussi, avec des origines. Ce matin, j'ai vu ses stories. J'ai été extrêmement blessée, choquée, parce qu'elle prétend être une victime en omettant tout un pan de l'histoire. J'ai le sentiment qu'elle insinue que je serai raciste, ce qui ne correspond absolument pas à mes valeurs. En fait, dans la version de Natacha Saint-Pierre, les deux, elles sont fautives. Natacha, elle est fautive parce qu'elle a fait une blague pas rigolote avec un insulte qu'elle assume d'avoir dit. Et Inès, de son côté, elle aurait insulté, lancé des insultes et des menaces, etc. Du coup, la version de Natacha, pour moi, est celle qui se rapproche le plus de la vérité. Après, je n'étais pas là. La chose que je ne comprends pas, c'est le fait que la production a des vidéos, elle ne les sort pas. Ok, peut-être qu'ils n'ont pas envie de sortir des vidéos où il y a des insultes dedans, mais par contre, le fait que la production ne se positionne pas par rapport à cette situation, c'est si bizarre et particulier. Une chose aussi que j'ai appréciée de Natacha, c'est le fait qu'elle ne voulait pas que l'histoire sorte, dans le sens où elle commence son discours en disant que cette histoire devait rester dans les coulisses de danse avec les stars. Et je pense que c'est une chose que la production aussi aurait voulu. Il y a des clauses de confidentialité quand tu signes un contrat pour une émission. Il y en a dans la télé-réalité et je pense qu'il y en a, même dans Danses avec les stars, même en Italie, toutes les émissions que j'ai faites, il y a une clause de confidentialité. Tu ne peux pas raconter les choses qui se passent pendant le tournage et même dans les coulisses des tournages. Du coup, je ne sais pas comment la production a pu prendre le fait qu'Innes Reg fasse des stories en plein de nids en racontant sa version des faits. Mais je comprends aussi la position d'Innes Reg parce que du moment où sur le Parisien, il y a cette info qui sort, qui peut être correcte ou incorrecte, mais il y a l'info qui sort, c'est normal que si la production ne prend pas une position, si la production ne dit rien, c'est normal qu'au bout d'un moment, Innes Reg en avait marre de se faire insulter sans pouvoir raconter sa version des faits. Moi, je pense que toute l'histoire est un malentendu des deux côtés qui est monté, monté, monté et qui a pris une ampleur exagérée. Moi, je ne sais pas qui a raison et qui a tort, mais je pense qu'Innes Reg aurait dû avoir une explication avec Natacha tout simplement parce que cette histoire est en train de concerner non seulement les deux protagonistes, du coup Inès et Natacha, mais aussi leurs danseurs, point numéro un, la production, les équipes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire la production ? Apparemment, la production est en train de faire ou va faire une réunion de crise par rapport à cette situation. Certes, ça ne donne pas une bonne lumière à l'émission. Ce n'est pas une bonne pub pour l'émission, mais ça reste une pub. Cette histoire, ça va faire augmenter bien évidemment et sûrement les audiences de l'émission. Par contre, là, elle doit prendre une décision. Soit ils vont exclure Natacha d'un côté et Innes Reg de l'autre, mais ça veut dire perdre deux danseuses d'un coup. Exclure deux danseuses dès maintenant de l'émission, ça va raccourcir l'émission, mais ils ne peuvent pas raccourcir parce que la production a signé un nombre de primes spécifiques avec la chaîne. Du coup, soit ils prennent de nouvelles personnes qui vont prendre la place des deux danseuses, mais je ne pense pas que ça soit possible parce que ça fait des mois que Inès et Natacha s'entraînent. Du coup, prendre deux personnes lambda comme ça en deux-deux en plein tournage de l'émission, ça ne peut pas être possible. Moi, ce que je ferais, c'est de garder Inès et Natacha dans l'émission parce que point numéro un, de toute façon, la dispute a éclaté et tout le monde part de ça. Du coup, ils ne peuvent pas se rattraper. Point numéro deux, ça va donner encore plus de lumière à l'émission. OK, ça ne va pas être une lumière 100% clean et magnifique, mais au moins, ça va augmenter les audiences. Et on sait tous que les productions et les chaînes, la chose qui compte le plus pour eux, c'est les audiences. On le sait parce que les audiences, ça amène plus d'argent, plus de publicité, etc. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est ça. Voilà, ça va être. Tout le monde ne va parler que de Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et ça va être vraiment un défi parmi les gens qui soutiennent l'une et les gens qui soutiennent l'autre. Mais vu qu'on parle de TF1, je pense qu'ils vont peut-être exclure les deux ou ils vont peut-être faire excuser les deux et faire serrer la main aux deux au prochain prime qui va être diffusé sur TF1. Et ça va être des excuses bidons parce que ça a pris tellement d'ampleur que je pense que les deux ne peuvent plus se voir et ne peuvent plus se saquer parce que les explications de l'une ont jeté toute la faute sur l'autre et Natacha aussi, je pense qu'elle n'est pas contente de ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est que quand il y a des personnages, je le disais au début de la vidéo, quand il y a des personnages qui ont une carrière, avoir une sale pub comme la pub de cette dispute, ça peut vraiment tâcher leur carrière et leur personnage en vrai. Du coup, c'est très délicat comme situation. Il y a d'autres candidats de télé-réalité qui se sont exprimés par rapport à la situation. J'étais mort de rire, je vous laisse voir la vidéo de Kim Klo, ça m'a tué de rire. Au final, c'est Inès qui se prend la vague de haine, ce n'est pas juste en fait. Déjà, celui qui a recruté Natacha Saint-Pierre, il faudrait le virer et prendre des gens actuels. Par exemple, les gens de télé-réalité, je ne vais pas parler de moi, certes, j'ai fait 20 ans de danse, c'est un programme qui m'aurait plus, je ne le cache pas. Mais pour eux, d'après eux, les gens de télé-réalité, on a une sale image. En attendant, Natacha Saint-Pierre, c'est loin d'être une sainte, un saint. Elle a un traité quand même de bip 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 Inès. Alors, l'image de la télé-réalité, il est où dans tout ça ? Parce qu'au final, tu prends dans, soi-disant, Natacha Saint-Pierre, une star, tu mets un candidat de télé-réalité dans un centre commercial et Natacha Saint-Pierre, je peux t'assurer que tout le monde connaît le candidat, même si tu n'es pas fan, que tu ne te dis pas, voilà, je suis fan de cette personne, mais tu la connais. Parce que nos têtes, on les voit de partout, parce que nos têtes, elles sont connues. Oui, Natacha Saint-Pierre, personne ne la reconnaîtra. Oui, trois pelées et un tondu, peut-être. Faut être réaliste au bout d'un moment. La meuf, qu'est-ce qu'elle fout dans ce programme ? Faudrait mettre un peu des gens connus dans Danse avec les stars. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Et on est team Inès ! Inès ! Et est-ce que je pense que j'aurais eu, moi, plus ma place que Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les stars ? Mais carrément, ma communauté, elle aurait kiffé me voir dans ce programme, j'aurais apporté beaucoup plus au programme que l'autre qui est morte dans le game, que plus personne ne reconnaît, qu'à 5 followers sur ses réseaux sociaux. Ça me bute déjà le chien. Le chien qui, à un moment du discours, il prend et il se barre. Mais aussi la position dont Kim Glo s'est filmé pour donner ses explications. Sans compter qu'en parlant de cette dispute, elle a fait la pub pour elle-même pour faire la prochaine saison de Danse avec les stars. Ça me tue. Il y a déjà des gens qui sont en train de faire la parodie de Kim Glo, en train de faire les souris par rapport à cette dispute. Une autre personne qui m'a tué, c'est Mai Sam. Je vous laisse regarder la vidéo. Les faux pas, les mâles, la p*** fraîche. Natacha, en fait. La meuf, elle a été victime, entre guillemets, des préjugés et des opinions qu'ont les uns et les autres vis-à-vis du fait que ce soit une petite meuf de cité, une petite rebu, machin. Et que Natacha s'en tire, que ce soit une carène, la nana gentille, bien adulte, bien Pascal Obispo, bien sous-rapport, tu vois le délire ? Et du coup, on est tous partis du postulat de base parce que c'était probablement Inès qui avait tort et c'était probablement Inès qui avait la peste, oui. Alors qu'en fait, Natacha Sintal, elle a traité de petite... Natacha, les faux pas, les mâles, la p*** fraîche. Natacha, en fait, c'est une peste. Tu trouveras mes blessures et mes faibles. Celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes faux pas, mes mâles. Attends, c'est très sérieux, là, ce que je fais, je sais pas, je rigole grave, hein. Et de la m'a ch... Oh non, 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 non ! Dis de l'amour pour qu'il n'en faut ! J'ai tellement peur que tu me lèges ! Quoi ? C'est pour craindre un peu, tu me restes ! Alors, Maïsane qui fait l'imitation de Natacha Sintal, ça me bute. Elle est trop marrante, franchement. Bon, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer maintenant, comment cette histoire va se terminer. On attend tous de le savoir. Pour moi, les deux, elles ont tort. Et pour moi, elles devraient rester dans l'émission. Et voilà, ça va être un défi, une face à l'autre, jusqu'à la fin. Mais on verra bien par la suite ce qui va se passer. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo, si vous avez mis la vidéo. Ascrivez-vous à la chaîne. Et ciao ! Arrivederci, grazie.